Enfin, du moins, peut-être pas tout de suite. Allez, on va assister très certainement à un départ identique, puisque Gump et Hyper, on les zippe là, et on va essayer d'empêcher l'hélicoptère d'arriver le plus vite possible sur la tour de baie, où grosse avance, grosse avance des Ravens, je ne sais pas ce qu'ils ont fait les Blitz, mais ils sont énormément en retard sur le baie. Oui, on voit l'hélico qui est effectivement assez en retard. Brayno qui se met déjà assez fort sous pression, là. Et oui, et ça va finir en 0 drop sur la tour de baie. Ça va être chaud, ça. Ouais, c'est assez dur. Et regarde la grosse pression de Mr. Min, voilà l'hélico qui tombe sous le stinger de X. Et on a décidé de clore à ça vite fait, puisque déjà qu'on se parajoute déjà sur A, en prévision d'une éventuelle relance, parce qu'on a Kauza qui se met en fufu. Est-ce qu'on va vers un full cap ? Est-ce que tu penses que là, ils vont tenter le full cap ? Non. On sait que c'est dangereux, quand même. Oui, ça serait... Je ne vois pas trop les... Là, tu vois là, on va aller poser des mines, on va aller essayer d'embêter ce tank au cas où il revient. Et tu as vu ça, l'intelligence de jeu de Kauza ? On repère un ennemi. On le tue pas. Oh le couteau, oh le couteau, oh le couteau, oh dis-moi le couteau. Oh oui ! Ah le couteau de Kauza ! Mais là, il est spot, là. Non, c'est mort, là. Là, bon, c'est mort, mais en tout cas, là, on aura fait perdre directement un ticket. Il va descendre, il va poser les mines, ouais. Oh nice, oh nice. C'est pas mal ce qu'il nous fait, ça. Ce qu'il nous fait, Kauza. Ça veut dire que si le tank descend, ou s'il essaie de venir recontester ce drapeau... Oh non, Kauza, oh non. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Oh, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Ouais, c'est dommage, c'était bien joué. Ouais, c'était bien joué de la part de Kauza, très très bien joué. Et là, ils ont bloqué sur le pont, c'est qu'on ne sort pas. Visiblement, ils ont décidé les Ravens de ne pas aller se sortir les grits. Vraiment, c'est pour ça aussi que j'adore voir du 8-8, c'est pour ce genre de move super intelligent de la part de ces joueurs. Comme là, de la relance de Breno, on a directement sur le cercle et l'hélico qui va certainement drop. Ouais, et directement repéré par Mr. Mino. Ouais, il s'est fait attraper, c'est mort. Je ne sais pas comment il va s'en sortir, en plus il regarde du mauvais côté. Ça s'est joué à pas grand chose, s'il avait pu avancer, ne serait-ce que 2 ou 3 secondes de plus sans être sous le tir, il aurait pu drop de l'infanterie sur C, mais là c'est mort. Ouais, c'est vraiment très dur, et il n'arrive pas à drop les infanteries, rien, et il va se faire éliminer. Et c'est le moins 3 pour Mr. Mino qui vient défendre ce drapeau, c'est vraiment sans problème. Par contre, il va falloir filer un coup de main en rune parce qu'il est sous pression du char et il va se faire sortir. Encore ce move de la part de Mr. Mino qui n'hésite pas à sortir de l'hélico pour lâcher un SMO. On va bien jouer de la part de Rune qui arrive très certainement à sauver son char peut-être. Oui, il a PA au bon moment. Et je suis ravi de t'annoncer que je n'ai plus de bug de caméra sur Abso. Magnifique ! C'est chouette, hein ? On va pouvoir voir Absolution en toute sa splendeur. Regarde ce qu'ils ont fait, là, les Abso. Ils se sont profité de l'hélico qui était derrière le spawn chinois pour relancer le point B. Et en même temps faire une relance au niveau du point C. Ah bah non, il faut encore réussir à faire tomber ce drapeau B. Ça va être délicat, surtout quand on a les Ravens qui ont décidé de relancer le A. Bon, on tient quand même deux drapeaux, hein, côté Blitz. Ouais, effectivement, je ne l'ai pas vu arriver, par contre. Je ne l'ai malheureusement pas vu arriver. Contestez ce B, là. Si il n'y a plus le Mystère Mines, là, ça va être full infant sur B. Ça va être chaud. Et on a Thuftone, je ne sais pas si tu connais Thuftone. Peut-être un joueur que tu connais qui écrit dans le chat qu'il est assez surpris de voir Breno dans le scout. Je t'avoue que moi aussi. C'est peut-être pas son véhicule de prédilection. Bon, il y a peut-être mis la personne qui s'en sortirait le mieux devant Mystère Mines, quoi. Je ne sais pas, je t'avoue que je ne connais pas très bien apparemment Quoten a pris sa retraite. Quoten Schwartz, oui. Ouais, Quoten Schwartz. Lui qui mettait de si bon TV. C'était lui, hein, qui mettait des TV de l'espace. Coton, oui, enfin, je pense que tu parles plus de Shun Killer, toi. Ah oui, Shun Killer, pardon. Autant pour moi. Shun Killer, oui, oui, autant pour moi. Ça se bat, sur B, ça se bat. C'est contesté. Ils n'arrivent pas à le reprendre, là, les Blitz, mais c'est très, très contesté, là. Et Mr. Noise, il a dit, maintenant, puisqu'on n'arrive pas à reprendre le B, qu'on se fait contest, je vais sur le C. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça, là. Voilà, Mr. Noise qui n'hésite pas. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, Mr. Noise ? En plein saut en parachute. Ah, très, très joli move de la part de Mr. Noise. Surtout qu'on va très certainement reperdre. Je pense qu'il a enregistré un replay, là. Je l'ai vu s'arrêter pendant une demi-seconde et puis repartir en mode, c'est bon, je l'ai enregistré. Eh bien, écoute, petit retournement de situation, puisque les Blitz ont réussi à reprendre le B, il y a le duel d'hélico en cours. Oh, et puis il a deux repas, Mr. Mean, là. Ah, Breno qui va remporter son premier duel, ce soir. Et comme il faut en plus, tout seul, dans son hélico, alors que Mr. Mean, il en avait trois, il avait deux repas. Ouais, avec la manière. Donc ça veut dire, ça veut dire qu'ils vont très certainement garder le B, le A est complètement sécure, ils sont en train de push le C, ça... le combat de tank là, il va être décisif. On va voir, Abso contre Rune, et c'est Rune qui prend l'avantage, et finalement Banskou qui viendra terminer le tank d'absolution en ce mot. La manœuvre de Rune pour aller dans l'arrière du char était juste magnifique. Alors logique, pour te répondre, la solution se trouve en haut à droite de l'écran, dans Castor, c'est Slacks qui commente avec moi ce soir. Voilà, Slacks qui est un joueur pour les Croutons, une équipe française que peut-être tu connais. Oh, mais je crois qu'il me connaît un petit peu, logique, oui. Voilà. Voilà, voilà. On avait également une autre question dans le tchat de la barre de... alors je suppose que ça se prononce Xtaz, qui dit, voilà, qui connaît assez peu les sports sur BF, et il se demande un petit peu comment ça se passe pour l'instant. Alors, on va te répondre, Xtaz, c'est bien que tu poses la question. Alors, pendant tout un temps, ça a été le 5-5 qui a été beaucoup mis en avant, par notamment les ESL-1, les compétitions se sont actuellement arrêtées, on n'a plus de ESL-1 sur BF4. Par contre, bien depuis le début, on a également la BCL, qui s'appelait avant la... Ah bah zut, j'ai oublié comment elle s'appelait avant. La PNL. La PNL, voilà, Battlefield Nordic League, qui s'est renommée en Battlefield Conquest League, et c'est du 8 contre 8 avec des véhicules. Voilà. Et c'est de la conquête small. Voilà, voilà. Et donc là, on est en majeure division, on est dans la plus grosse division de la BCL, juste pour que tu puisses te situer un petit peu le niveau des deux équipes ici à l'écran. Oui, tu disais Slacks. Je disais que les Ravens avaient dit, c'est comme ils avaient perdu B, ils ont relancé A. Mais regarde, l'intérêt d'avoir le B. On a déjà une Contest, ouais. On a déjà une Contest direct sur le C, c'est l'intérêt d'avoir le B. Alors là, par contre, la Contest vient pas vraiment du B, elle vient plutôt du spawn, notamment avec le tank d'Abso et la Jeep, le MRAP. MRAP. Oui, je parlais de la Contest de C, moi. Ah oui, autant pour moi. Mais parce que sur A, il y a quand même deux enfants qui sont restés en défense, et bien sûr pour empêcher la cape, tu vois, ça cap pas sur A. Ils sont deux versus deux. Et je pense qu'ils vont se tourner autour pendant un petit moment. Ouais, quoique, du côté des Blitz, on n'hésite pas à rentrer sur le flag. On n'a pas le choix. Un bon crossfire, un très très bon crossfire de la part des deux joueurs Raven. On n'a pas le choix côté Blitz, parce que regarde, on est à 81 tickets, il ne faut pas passer en dessous des 73 sinon c'est bon. Et on n'a pas le choix, il faut aller chercher les deux flags, et là, malheureusement, ça va être dur, puisqu'on a une Contest aussi sur le B. Très certainement que l'hélicoptère des Blitz, ah non, il n'est même pas down. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, Breno, là. Il faudrait t'occuper de B, mon grand, là. Ouais, 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 il y a effectivement Maino qui a besoin de renfort. L'info est passée, hein, Breno qui va porter main forte à son coéquipier. Oui, mais je crois que ça va leur coûter très cher, parce que les quelques secondes qui manquent... Ah, et c'est pas grand-chose, c'est effectivement quelque... Ouh, oulalala, oh, Breno, ce qu'il s'est pris. Ah, ça a duré quelques secondes, là aussi. Il s'est pris, je pense, trois smots, dont un qui l'a probablement touché. Et là, du coup, il perd son hélico, il est obligé d'aller offrir un spawn sur le... d'aller essayer de conteste le A. Ouais, et pour l'instant, ça se passe bien. On est dans une situation de 3v2. Et Mr. Min, qui vient porter main forte, c'est ce que tu disais, l'avantage d'avoir le B, c'est de pouvoir se parachuter du côté du A ou du C. Ah, Mr. Min qui a un petit peu de mal à trouver le kill. Ohlala. A kill le G18 depuis le toit. Why not ? Why not, ouais. Il avait déjà mis bien, bien l'eau avec la CWR. Il a juste eu à le terminer avec une petite sable de G18. Ohlala, ohlala, nad. Mr. Min qui se suicide, j'ai pas très bien compris comment. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'il s'est pris sa mollo. Je pense qu'il s'est pris sa grenade incendiaire. Elle a explosé à une certaine hauteur. Et je pense qu'il est passé dedans et ça l'a tué. Ah. Et là, malheureusement, même s'ils ont refait un double cap, la petite défense en retard sur le point B de Breno, je crois que ça leur a coûté un petit peu la carte. Le match, on le savait, mais ça leur a coûté. Ils sont passés en dessous des 73, malheureusement. D'accord. Orange qui me dit en fait que c'est probablement le... Ah non, non, ok. Le Smough, c'est le lance-roquette américain, oui. Voilà. Je confonds tout le temps aussi. Smough, throw... Le Smough, c'est le Dumbfire. Tu le tiens, ça parte au droit. Et le throw, il est philo-guidé. Tu peux corriger la trajectoire. Merci, Slacks. Avec plaisir. 50 tickets d'avance, toujours pour les Raven. Qui tiennent toujours deux drapeaux, le A et le B. Je pense que ça ne va pas passer du côté de cette route. On va voir un petit peu comment ça va se dérouler. Duel aérien de nouveau remporté par Breno, décidément. Deuxième duel remporté contre Mr. Min. Il y a une quantité de mines sur ce pont, là. En effet, on le voit sur la minimap. Et c'est bon. De toute façon, si Abso ne pourra pas descendre parce que c'est miné, les deux escaliers sont minés côté A. Je pense qu'ils vont essayer de... J'imagine qu'ils vont tenter peut-être une relance B. Voilà, c'est fait. On a une relance, effectivement, qui part en B. L'hélico qui peut drop une infanterie. Par contre, le drop un peu moins... Moyen réussi, quoi. Un petit peu moyen, oui, parce que je pense qu'il s'est fait sortir, Breno. Le drop a été un petit peu précipité. On va quand même relancer le A. On va voir, il reste 4 tickets. Ça va être tendu. Est-ce que ça va passer 1 ticket ? Non, ça risque... Voilà, ça ne passera pas 85. 85. 85 à 0, donc, en faveur des Ravens, les Ravens qui n'ont concédé aucune map, ce soir. Aucun side, oui. Aucun side non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada